Bonjour à tous et bienvenue sur ma art prod pour un nouveau tuto décor et donc aujourd'hui on va voir comment faire une base en plastique plus précisément en pvc expansé on va refaire une marche une nouvelle marche sur sur ce piédestal de statut donc en pvc expansé c'est ce type de carte plastique donc c'est une carte plastique là je vais m'approcher quand c'est donc là c'est découpé pour que vous voyez la texture en fait ça donne des espèces de grumeaux comme ça mais quand c'est découpé droit c'est lisse voilà on voit ici c'est juste que comme c'est expansé si vous voulez la matière elle est enfin comme soufflé comme comme un peu du polystyrène alors que sur ce type de cartes donc les cartes de crédit qui sont quand même des cartes plastiques c'est comme du pvc coulé donc du coup c'est plus dur ce que vous trouvez dans le commerce quand on parle de cartes plastiques de profilé cartes plastiques de toutes les marques qui vendent du matériel de modélisme c'est ce type de cartes et pourtant c'est le pvc expansé qui est plus facile à travailler moi je trouve là vous allez avoir des épaisseurs de 3 ou 4 mm il ya tous les épaisseurs vous pouvez avoir du 1 à carrément du 1 cm et souvent ça c'est ce qui sert à faire du panneau publicitaire et donc c'est assez durable comme chose ça ça peut se teinter dans la masse souvent les autocollants qui sont mis dessus pour faire des panneaux donc c'est souvent jeté après certains chantiers ou alors quand vous passez dans des villes pour certains panneaux de direction donc faut pas hésiter à récupérer les souvent les gens qui les jettent sont contents de s'en débarrasser sinon ça peut s'acheter aussi sur sur le net chez les spécialistes et donc la découpe elle est beaucoup plus aisée que sur des du matériau plastique comme ça c'est à dire qu'on va pouvoir donc non seulement le couper facilement alors là par exemple si on avait un bout de carte plastique très épaisse comme ça ne faites pas ça chez vous parce que là je vais donner des coups comme ça mais en gros voilà sur ça serait complètement possible de le couper là un bon coup de cutter et ça part si vous voulez faire des découpes droite quelques coups de cutter donner bien droit alors là en deux coups de cutter presque on va donner un petit juste pour la forme ça va suffire à découper sans problème en fait alors que là dessus là on est sur une épaisseur d'un millimètre pour une carte de crédit classique faut donner des multiples coups et tout alors ça sert aussi ça j'ai pas le problème je dis pas le contraire pour les épaisseurs fines c'est très très bien il ya plein de choses à faire avec et moi j'essaie de privilégier un peu le pvc expansé parce que c'est génial de tout ce qu'on peut faire avec on peut même le graver voilà par exemple je sais pas vous avez un muret avec une pointe sèche vous allez directement faire toutes vos rangées de brique voilà c'est un exemple en fait vous allez imprimer dans la surface donc après on peut donner des textures et tout et donc l'idée ici sur cette statue on va refaire la marche qui est ici donc une nouvelle marche et puis on va donner je vais venir vous montrer comment on fait pour faire les fissures taillées dedans et retrouver en fait l'aspect de la sculpture originale qui est ici donc pour cette statue là le petit histoire donc c'est une c'est la statue space marine game store shop donc c'est pas l'original je les remoulé donc avec un procédé rapide qui fait que on fait un ou deux moules avec donc c'est de l'alginate et ensuite j'ai fait un tirage automoulé en résine injecté à l'intérieur avec de la mousse de polyuréthane c'est un peu technique mais bon c'est pour le ce que ça intéresse donc ce qui fait que la surface est dure mais l'intérieur est creux et en mousse de polyuréthane comme comme les mousses d'isolation vous pouvez trouver dans la construction et donc ça fait un matériau léger puis en plus ça se découpe facilement donc j'ai pu enlever tout ce qui me plaisait pas refaire un un marteau donc toujours en pvc expensé ici avec une tige de mes rabiaux ici un petit comme si c'était un espèce de mouvement mort que j'ai doublé à l'arrière parce que c'est quand même censé être une sorte de pierre donc ça doit être un peu épais j'ai effacé ici le logo original de du bouclier que j'ai découpé proprement on pourra peut-être le réutiliser ailleurs donc voilà par exemple ça c'était la coque de résine qui est en fait autour de la statue et à l'intérieur c'est de la mousse donc ça faisait juste une coque à crever là j'ai re rempli de milliput donc par exemple le milliput on peut voir ce que ça donne comme comme texture je referai des vidéos qui parleront donc soit de la résine verte soit du milliput mais pour le milliput c'est une texture qui est un peu grumeuse un peu comme de la terre et une fois que ça se travaille et que c'est bien sec je l'ai lissé avant ça peut se reponcer à la fin parce que c'est très très dur et vous pouvez même graver à l'intérieur par exemple des fissures comme ça qui feront des angles vifs ce que vous n'aurez pas forcément avec de la résine verte donc à réserver le milliput pour tout ce qui est partie dure armure métal armes et le résine verte pour les parties souples là c'est quelques quelques sauts de pureté rajouter j'ai refait les rivets quand il y avait quelques bulles que c'était pas terrible y compris dans la cape ici en bas donc c'était pas tout à fait bien sorti donc j'ai corrigé ça j'ai changé j'en ai profité pour changer la tête et faire un oeuton voilà donc ici nous on va voir comment faire une base et donc juste pour revenir sur les cartes plastiques on va dire classiques que vous trouvez dans le commerce donc il y a plusieurs marques les deux principales c'est evergreen et plasttruct comme vous pourrez trouver ce genre de matériaux dedans vous deux types de choses donc ça c'est du pvc donc c'est très dur si ça peut pas se plier et ça vous permettra d'avoir ce genre de forme donc ça pour les constructions c'est sûr que tout ce qui est profilé de plastique vous l'aurez pas en pvc expansé parce que c'est pas possible de les sortir vous l'aurez en plastique dur mais c'est ça qui va être intéressant parce que du coup on va dire je vous conseille de prendre des profilés en en cartes plastiques normales comme celle que vous trouverez partout chez plastric et tout par contre pour tout ce qui est carte plastique plate ou même à texturer ben prenez du pvc expansé voilà on a aussi des tubes comme ça bien que les tubes vous pouvez en trouver aussi dans le commerce ça c'est des sortes de c'est des pailles de donc en plastique assez épais de comment ça s'appelle je vais trouver le nom de ce qui sert de tireuse à bière par exemple ça c'est des chevilles qui servent de soutien pour les dans la construction pour les vis ici on a des tubes donc ça c'est des tubes de sucette genre choupes à choupes ou des choses comme ça de plusieurs diamètres parce que ça dépend des tailles de sucette vous avez aussi des tubes qui peuvent être utilisés c'est des tubes de coton tige en plastique qui sont pas mal on a un petit morceau là tout ça c'est des choses que je récupère et que j'essaie de garder parce que ça sert toujours pour faire soit des figurines soit des décors et donc pour notre vidéo on va utiliser un gros morceau comme ça c'est tous les petits et on aura besoin donc de petits outils pour pouvoir poncer une règle pour les découpes un bon cutter une pointe à graver éventuellement pour les détails qui vont venir à l'après et bien sûr de la colle pour l'assemblage on va mettre lui dans un coin et cette partie alors l'idée c'est de retrouver un peu la dimension de démarche qu'on a là donc là sur la deuxième sur la troisième marche on va faire la même dimension que ça mais surtout la même épaisseur pour avoir un volume cohérent donc là je le place globalement on est presque à la bonne taille donc pour moi c'est embêté on va couper un peu plus large comme ça et puis on va revenir retailler sur les côtés voilà je fais juste une marque alors j'ai les bras autour de la caméra donc ça peut bouger un peu l'installation n'est pas encore fixée voilà donc un bon coup au début tranquillement sans trop appuyer avec la règle comme vient de faire pour marquer le l'élément et après vous pouvez y aller franco voilà ça je le laisse dans un coin donc là on voit que c'est pas du tout droit le carré n'est pas bon on va encore fixer un peu les choses donc là je me cale sur cet angle là et puis je viens faire des marquages pour savoir où je vais découper pour avoir le bon volume comme ça après on n'est pas au millimètre près non plus c'est sûr mais autant avoir un décor qui soit relativement cohérent qui joue pas avec le reste là on est sur un carré un peu plus sachant que la base n'est pas tout à fait carrière donc seulement ça fonctionnera mieux et si on la met dans le bon sens c'est plus je dirais qu'il y a un peu une épaisseur de carte classique en plus donc là on n'est pas trop mal par contre comme j'aime pas trop gaspiller je fais des petits marquages autour et je vais éviter le centre qui va me resservir plus tard dans les morceaux que je garde vous voyez le principe je retaille à l'intérieur bien sûr pour avoir la place de coller sur le plateau que je suis en train de faire parce qu'en fait l'intérieur est creux donc ça c'était donc une base en carte plastique puis ensuite des côtés que je suis venu coller et après j'ai texturé l'ensemble et quand la jointure n'allait pas très très bien là par exemple sur entre les deux les deux éléments j'ai replacé un peu de milliputes qui une fois sec peut se poncer se tailler comme je vous l'ai expliqué avant donc là je fais tout le tracé en fait puis après je me libère de la règle une fois que j'ai bien alors en évitant de mettre les doigts donc un peu loin pour éviter de déraper j'aime pas me couper les doigts en direct quand je suis filmé alors ça repousse un mais bon quand même après je suis obligé de faire chauffer un truc toujours à côté pour en cas de blessure cotériser la plaie en direct c'est toujours un peu gênant voilà non pas encore donc ça c'est un carré qui me servira plus tard donc là l'idée on a déjà notre volume on peut poncer un petit peu les côtés parce que là j'étais sur un truc que j'avais dû couper un peu salement une autre fois et donc j'ai une déchirure qui n'est pas très très jolie et qui va peut-être me gêner ensuite donc tout ponçage donc quand vous poncez du plastique ou de la résine essayez de faire ça donc soit dans un endroit ventilé bien sûr soit d'avoir un système d'aspiration carrément là j'en ai pas mais je compte peut-être m'en installer un on verra plus tard ou par contre mettez un masque donc là vous voyez pas ma tête mais bien sûr j'en ai un voilà donc tout ça pour pour lisser le bord et faire de toute façon une jonction propre avec les côtés qu'on va rajouter pour ensuite de toute façon les abîmer je veux dire voilà donc là bon pas mal on reprend notre morceau de plaque principale et on va venir donc l'idée c'est de faire le même volume qu'ici donc en gros le volume il fait un centimètre d'épaisseur un peu plus et comme on ne veut pas avoir l'épaisseur des cartes plastiques forcément on met environ entre 6 et 7 millimètres qui vont aller en dessous ça c'était pour les calculs d'apothicaires voilà on se met à 7 petite marque pareil sur le reste d'ailleurs je vais me voir que ici c'est pas très loin donc en fait je vais me mettre en haut ouais hop alors je mets un tout petit peu plus au cas où que j'ai besoin on va tailler une grande bande puis ensuite on va retailler chaque côté peut-être qu'on va avoir besoin de deux bandes d'ailleurs voilà je pars pas loin donc là en fait l'idée ensuite ça va être de couper 4 morceaux à taille égale pourquoi pas deux deux parce qu'en fait vous pourriez mettre hop là vous pourriez mettre deux 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 mais le mieux c'est de se décaler en fait de un par rapport à l'épaisseur de votre de votre matériau et puis de faire hop hop c'est un petit une petite astuce donc là c'est à dire que au lieu de couper à taille égale enfin pile de la dimension là je réduis de 1 ça va permettre aussi de faire des joints enfin un seul joint sur chaque face alors bon après ça c'est des petites habitudes que j'ai prises c'est à dire qu'au lieu d'avoir deux joints de chaque côté il ne peut y en avoir qu'un ici que vous pourrez mieux camoufler donc là on peut donner un petit coup de ponçage au cas où la découpe est un petit peu déviée ce qui est possible on est à main levée donc on ne fait pas forcément des coupes extrêmement droites puis on va venir la coller directement donc là j'étais sur ça je ne me trompe pas je ne suis pas très très droit sinon que mon volume n'est pas carré donc ce que je viens de vous dire ne marchera peut-être même pas je ne suis pas grave Merci. Là, on va se remettre là. Donc, on est au bord. Et donc, vous allez voir, le bord... Donc là, je me décale encore. Tac. Toujours pour mon histoire de joint. Pas obligé. C'est peut-être plus simple au début de faire les deux longueurs égales. Et puis de mettre les choses après. Mais on voit là, donc, en fait, la barre que je viens de découper, elle va venir s'assembler juste là. Et ainsi de suite pour les autres. Là, je retaille un peu pour être sûr que ça passe. C'était que ma coupe n'était pas tout à fait droite. Hop. Petit coup de ponçage à chaque fois. clink de ponçage à chaque fois. Ça va. C'est ça, c'est ça. 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 Pareil que pour l'autre, on fera peut-être un tout petit peu de millipute si jamais il y a des jonctions qui sont plus ou moins hasardeuses comme ça, ça me permettra de vous montrer un peu l'idée si on est propre dès le début, normalement on n'aura pas besoin puis en plus le PVC comme ici, c'est un matériau qui est relativement mou et poreux il va permettre de le retailler, donc là par exemple on a un décalage et c'est pas tout à fait droit, c'est pas grave, on va reponcer sur le côté ça va permettre de retrouver la face et en plus d'effacer le joint qui sera ici Troisième côté Voilà Voilà Merci. Et donc là pour finir, on est à la fin de la bande, on va pouvoir mettre directement comme ça. Petit coup de colle. Petit coup de colle. Petit coup de colle. Petit coup de colle. pour que ça tienne bien pareil ici et après donc on peut découper à ras on conserve les petits morceaux qui pourront nous servir peut-être pour un autre projet on sert bien et on va foncer tout ça pour corriger ce que je vous disais là comme je travaille en fait il faut que vous imaginez il y a la caméra qui est au dessus ici un pied et j'ai les bras autour je suis un peu en extension donc du coup je ne suis pas aussi précis que je le voudrais mais ce n'est pas grave ça vous permet de voir en même temps quelques petites erreurs et comment les corriger en même temps comme c'est comme ça qu'on apprend ça fait des vidéos je pense plus intéressantes et je vais pour le ponçage la caméra C'est parti. C'est parti. Donc voilà le volume poncé. Et vous voyez tout à peu ce qu'il y a là. Donc ça c'est typiquement ce qui ne doit pas aller dans vos poumons. Donc protégez-vous. Parce que généralement, on n'est pas fait pour manger, pour respirer et pour boire du plastique. Donc on travaille déjà avec des matériaux qui ne sont pas naturels. Tout ce qui est nos figurines, des peintures et tout ça. Donc évitez au maximum de vous exposer à des polluants supplémentaires. Sans partir dans un trip écolo, je ne mange pas de viande. Mais là n'est pas la question. Autant se protéger, on en a les moyens aujourd'hui. Voilà. Maintenant on va coller, on va repousser un petit peu toute cette poussière là. Hum, pas bon. Hop. Pour venir coller ça ici. Du coup ça fera une bonne base bien stable. Pour ce petit Space Marine. Est-ce que je suis dans le bon sens ? Comme ça ou comme ça ? Ouais, comme ça c'est bon. Hop. Voilà, donc on voit que j'avais découpé ce qu'il nous fallait en dessous. En plus ça fait des réserves. Je ne sais pas, en partie si vous avez besoin de cacher un objectif. Qui est vraiment autre chose à faire qu'aller jusqu'à la statue. Et bien, avoir des réserves sur vos décors, ça peut servir tel ou tel scénario. Vous cacher une petite balise en dessous. Et puis en fait c'est la destruction de la statue ou de tel ou tel décor. Et qui permet au final de vraiment remplir l'objectif. Et d'éventuellement donner quelque chose au camp. C'est des petites choses qui peuvent donner des parties plus intéressantes. Donc voilà, là on a nos trois marches. On est piédestal. Sauf que le plastique il est tout beau, tout lisse. Mis à part quelques petits trucs là comme ça. Les jonctions qu'on va peut-être devoir boucher avec du millipute en fin. Et donc l'idée, ça va être de retrouver la texture qu'il y a là. Et donc, enfin, issue de la texture originale qui était ici. Donc déjà, on va reprendre les joints que j'avais fait ici. Donc ça fait comme si c'était quatre grosses pierres sur lesquelles était posée la statue elle-même. Donc on va prolonger ce joint là, ici. Donc pour donner des coups, enfin pour donner de la texture à la carte classique. Je reprends mon morceau un peu martyr là. En gros l'idée, ça va être de donner un coup de cutter à 45 degrés. Alors 45 degrés, c'est pour vous expliquer la façon dont on va mettre la lame. Quand on coupe, on coupe à 80 degrés comme ça. Là, on va justement incliner pour couper une première fois ici et une deuxième fois dans l'autre sens. Et ainsi enlever une fine partie. Donc ça demande un petit peu d'exercice. Mais en gros, c'est faire une ligne comme ça. Donc là, par exemple, je coupe deux fois pour aller presque au cœur du matériau. Donc on voit ici la ligne. Et après, je vais couper à l'inverse. Donc là, soit vous retournez votre plaque si vous êtes à l'aise, plus à l'aise dans le même sens pour recouper dans ce sens là. Ou alors après, vous inversez votre coupe. C'est-à-dire que vous avez coupé comme ça ici et là, vous coupez comme ça. Vous faites comme vous voulez. Donc là, on se met à 1 mm du trait de coupe qu'on a déjà fait. Je dis 1 mm, ça peut être plus. Ça dépend de la profondeur que vous voulez donner. Donc là, on a nos deux traits de coupe l'un à côté de l'autre. Voilà. On va voir un peu mieux comme ça. Ensuite, il suffit d'entailler les bords. Côté de ce trait de coupe. Et d'enlever la petite découpe qu'on a eue pour avoir une vraie fente en fait. Ça, vous n'arriverez pas à le faire avec de la carte plastique normale. Il faut du PVC expansé. Donc là, je prends le prolongement de la première faille que j'avais faite. Le premier joint de la pierre. Là, j'ai retiré un premier élément. Et puis, je vais faire pareil sur le côté et sur les quatre faces. Merci. 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 Vous verrez que petit à petit, donc là j'ai fini les 4 joints de pierre, en fait rien que le fait de rajouter du détail comme ça, on va rapidement fondre le volume qu'on vient de faire, qui au début était juste une bête structure avec 4 plaques, et là ça va rapidement devenir de la pierre, donc l'idée c'est de retrouver la texture et d'essayer de recréer les affres du temps sur un décor, donc là on va abîmer les coins, on va venir ébrécher certaines parties, là comme il y a un joint, ça peut être ébréché jusqu'à là, ça va renforcer encore l'impression de dalles, ici je ne sais pas, on est bréché au milieu, tu vois, on peut faire des petites, voilà, des petites entailles comme ça, certaines on peut les prolonger en fissures, alors les fissures, l'idée c'est que si vous voulez pas que ça soit mou, il faut faire donner des angles, c'est à dire quand vous partez dans un sens, et bien ensuite il faut casser ce sens là pour aller dans l'autre, et faire voilà ce qu'on voit ici, ou là par exemple, tac 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 tac, si vous vous donnez une fissure trop, 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 trop lâche, trop courbe, bah on aura l'impression que ça soit, que ça sera une courbe, ou enfin, ça fera pas fissure quoi, là on a abîmé ce coin là, on peut peut-être laisser celui là, on peut peut-être carrément abîmé là, ici on va avoir un coin abîmé, un autre ici qui va jusqu'au joint, tout ça pour détailler au maximum, et rendre le sentiment de pierre, on peut même continuer une des fissures du premier, de la première marche, donc là on va continuer celle là, je fais environ la moitié de la surface, avec le même principe de coupe 45-45 que les joints du début, et ensuite j'inverse, là je fais un angle, puis ensuite je fais courir sur le bord, une petite pointe pour finir, là ça va de qu'il faut des bons cutters, ça passe pas forcément par un bon corps, c'est mieux, mais surtout par des bonnes lames, donc là c'est les lames constructeurs du cutter que j'ai choisi ici en métal, je vous redonnerai pas la marque, j'ai pas d'intérêt à le faire, mais prenez des bonnes lames et des bons cutters, parce qu'en fait, il y a certaines lames, vous le verrez, si vous achetez des lames de cutter, premier prix, dans un espèce de magasin de bricolage discount, comme on en voit partout, et voilà le problème, c'est qu'il y a la moindre torsion, votre lame va péter, alors ça peut être beaucoup plus dangereux que, alors c'est bien qu'elle pète, parce qu'il faut pouvoir échanger, mais c'est très très dangereux, quoi, ça peut aller dans les yeux, mais souvent on se rend compte aussi que la trempe de la lame est moins bonne, et que quand vous allez commencer à couper avec, directement vous allez péter la pointe, ce qui n'est pas extrêmement gênant, sauf pour les travaux de précision, qui du coup montre bien que le cutter est de mauvaise qualité, là on va faire un petit éclat, ou à l'avant, aller à l'avant, hop, sans forcément aller très profond, c'est juste du texturage de surface en fait, puisque l'important ce n'est pas que justement, il faut qu'on ait l'impression que ça soit de monnaie bloc, si vous traversez l'ensemble et qu'on voit un trou, bah on va se dire, c'est pas très gênant, mais c'est juste qu'on va directement voir, ah bah oui, ça en fait, c'est du coup, enfin, que c'est plat et que c'est creux à l'intérieur, et on va se rendre compte que c'est du faux. Alors il faut essayer de ne pas être systématique, ce qui est toujours un peu difficile, parce que quand vous travaillez à la chaîne, un peu comme ça, enfin, on va dire à l'envie, et bah en fait, on se rend compte que, qu'on refait rapidement les mêmes, les mêmes coups aux mêmes endroits, alors c'est, faut pas hésiter à arrêter pour se reposer, ou alors à bien regarder ce qu'on a fait avant. Donc là, ok, là on a une sorte d'impact de balle, donc on va continuer, on va en faire un là. Donc un impact de balle, ça peut être, donc là je vais le faire au cutter, mais ça peut être plus facile de faire un petit pré-trou avant, à la perceuse à main, avec un petit forêt, et puis ensuite, d'écarter les bords, avec un cutter, là, on fait ça, en fait, on donne une sorte de rotation à la pointe du cutter, pour faire un trou, comme ça, puis ensuite on va donner des éclats sur les côtés, qui correspondrait à un impact de balle, bon, un peu grossier, hein, on force le détail, on est sur du 28 mm et du décor, mais bon, c'est ce qui, dans l'imaginaire collectif, ressemble à un impact de balle, alors que dans la réalité, je suis bien sûr qu'il y a très peu d'impact de balle qui se ressemblent les uns les autres, selon le matériau sur lequel elles tombent, mais comme, heureusement, on ne vit pas dans une zone de guerre, contrairement à certaines populations, nous, on fait un peu la guerre avec des figurines, et à ma foi, c'est pas... c'est pas moins... enfin, c'est mieux, quoi, hein, donc là, on a encore une autre fissure, on va continuer... cette petite fissure là, à la surface, mais sans la faire continuer sur le bord, voilà, ça suffit comme ça, ici, j'avais fait une sorte de découpe dans la masse du matériau, qu'on va pas reproduire, forcément, ici, ici, on va mettre, je sais pas, on va abîmer, voilà, voilà, on va faire des petits coups comme ça, qu'on peut reproduire, ici, alors, les découpes dans la masse, c'est là qu'il faut avoir un bon buteur, parce qu'on va directement piquer dans le matériau, donc là, vous voyez ma lame qui passe sous le matériau, à environ un petit millimètre, et ensuite, on va venir reprendre ça, pour, en fait, retirer un morceau, puis recréer des éclats, comme s'il y avait eu un... un revêtement de surface qui a sauté, ou ce genre de choses, ça demande un peu d'entraînement, parce qu'il faut pas fragiliser trop l'ensemble, et aller trop loin, toujours pour pas percer votre volume, mais bon, avec un peu de pratique, ça vient rapidement, voilà, sur la pierre d'origine, il y a des espèces d'affaisement, comme si le matériau avait été cassé, puis que c'était affaisé un peu, donc on peut essayer de reproduire un peu ça, on va le faire ici, par exemple, donc là, on va avoir, comme si le coin avait cassé, donc on fait des angles, et puis, on va essayer de recouper sur le côté, voilà, ce genre de choses, et tout de suite, bon, là, je suis avec une lumière rasante pour les besoins de la vidéo, mais, tout de suite, ça accroche la lumière, et ça donne des bonnes textures. Une petite fissure qui part du sol, comme ça, alors on peut la faire se dédoubler, pour que ça fasse vraiment fissure, et pas, je sais pas trop quoi, et forcément, entamer un peu le coin. Les fissures, vous pouvez finir juste avec un coup de cutter fin sur les pointes, comme ça, parce que ça va accrocher la peinture, et donc, même si là, on la voit pas trop sur la texture, on le verra ensuite quand on finira le volume. bon, là, on est pas mal, on peut faire des coups comme ça, plus dans la masse, mais on est déjà très bien, si je pense que s'il y avait eu un impact ici, il y aurait quand même des traces à la surface, là, donc, je vais venir donner un petit coup, j'avais dit que je le ferais pas, mais, voilà, c'est histoire de rester cohérent. donc, forcément, quelques petits éclats. voilà, vous voyez le principe. Donc, ça, c'est la première partie de la vidéo, et dans une seconde partie, on fera la peinture, mais là, pour le coup, je m'arrête là, et donc, on verra la suite une prochaine fois. Donc, j'espère que déjà, cette première partie vous a plu, n'hésitez pas à me poster vos commentaires suite à la vidéo, et puis à me donner vos impressions, même par message, il n'y a pas de souci, et j'essaierai d'y répondre au maximum. J'espère qu'en plus, vous avez passé une première, enfin, des bonnes fêtes de Noël et du Nouvel An. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et puis, à bientôt pour la suite de cette vidéo et plein d'autres projets. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada